Salut salut bienvenue pour une nouvelle vidéo et oui pour ceux qui sont pas habitués je suis habillée comme dans le dernier ordre d'écriture qui doit être il y a quelques jours pour vous parce que du coup il y a d'autres vidéos qui sont sorties en novembre entre temps mais je tourne toujours deux trois voire quatre ordres d'écriture le même jour parce que je trouve ça plus pratique voilà je fais une pile de livres et quand j'ai du temps quand j'ai deux trois heures devant moi je me pose j'allume mon téléphone parce que je filme avec mon téléphone et je tourne deux trois quatre obélectures je trouve ça plus facile de faire comme ça pour les obélectures en tout cas bref c'est pas le sujet du coup j'ai de nouveau quatre livres à vous présenter si je dis pas de bêtises c'est mes dernières lectures du mois d'août et mes premières lectures du mois de septembre oui c'est ça parce que les trois enfin en fait c'est de la dernière lecture du mois d'août et de la première lecture de septembre puisque je les ai mis mon rappel du pumpkin en septembre bref on y est le premier c'est une raconte de l'éternité le tome 2 donc Torque de Alexandra Ivy en fait j'ai voulu lire cette saga parce que j'avais lu enfin parce que j'ai lu les gardiens de l'éternité de la même motrice que j'ai adoré les gardiens de l'éternité vraiment c'est une saga que j'adore et cette saga là est pas ouf ouf il y a que trois ou quatre tomes je crois alors que dans les gardiens on est à 12 ou 13 tomes je crois et franchement je comprends pourquoi dans cette saga il ya beaucoup moins de tomes elle a forcément beaucoup moins marché pour que l'autrice s'arrête aussitôt et pour moi c'est dû au personnage c'est dû aux situations ça va pas ça colle pas et je retrouve pas l'écriture qu'il y a dans les gardiens de l'éternité et c'est dommage nos questions on va les rencontrer donc Torque c'est le nom du personnage masculin et Ria en fait dans une espèce de lutte de pouvoir ils ont été fiancés l'un à l'autre obligés mais c'est pas ils ont été fiancés l'un à l'autre en mode égaux c'est le père de Ria a donné à Torque sa fille de force à Torque donc Torque n'a certes pas eu le choix mais il y a vraiment ce sentiment que le père de Ria donne à Torque Ria pour moi ça me dérange de base sauf que donc ça fait des ça fait 100 ans je crois qu'ils se marieront un truc comme ça ou 50 ans enfin bref je sais plus ça fait hyper qui se marieront donc ils sont fiancés ça fait hyper longtemps Torque n'est pas du tout d'accord avec la situation non plus mais on sent bien dans la manière dont c'est fait que Torque subit la situation mais qu'en vrai c'est moins grave pour lui que pour elle bref donc du coup le jour du mariage approche sauf que Ria disparaît l'oeuf mariée et elle disparaît parce qu'elle a d'autres trucs à faire et du coup elle disparaît et Torque va poursuivre Ria et évidemment au milieu de cette poursuite il va la rattraper il va l'aider il m'a amoureux blablabla c'est une romance au final mais il y a plusieurs petits trucs qui me dérangent la situation de base me dérange ce postulat de départ me dérange la dominance de Torque me dérange et en fait en fait il n'y a pas ce qu'on a dans les gardons à l'éternité dans les gardons à l'éternité dans la plupart des tomes on suit un vampire qui va tomber amoureux d'une femme qui n'est pas un vampire et en fait parce qu'il l'aime et parce qu'il est un vampire il va vouloir la protéger mais à chaque fois on a le personnage féminin qui lui dit tu vas pas me gonfler t'es un vampire tu veux me protéger tu m'aimes blablabla ok mais tu me fous la paix je me débrouille très bien toute seule ici Ria tente de le faire mais ça passe pas bien parce que c'est un dragon blablabla tout ça ça il y a un truc qui commence bien un temps qui fait que je suis pas d'accord je suis pas ok avec ce qui se passe je suis pas ok avec la manière dont c'est fait et je suis pas ok avec la situation de Ria et leur situation à tous les deux ça me fatigue et aussi et surtout c'est un tome très court genre on n'est même pas sur 300 pages je crois on est sur 350 pages mais c'est long et c'est répétitif oh la la mon dieu mais ça tourne en rond ça tourne en boucle vraiment c'est très très long et je n'irai pas jusqu'à dire que je me suis fait chier parce que c'est pas le cas mais franchement c'est long quoi c'est lent et on a ce sentiment de on a compris tu peux arrêter de répéter la même chose en boucle c'est bon j'ai bien compris la situation le délire je situe ça va c'est bon mais non elle répète encore elle répète encore encore la fin est plutôt bien et la fin remonte un peu l'histoire à la fois parce que c'est la fin et à la fois parce que la conclusion est bonne pour les personnages pour Ria etc mais globalement j'aime beaucoup beaucoup moins cette saga que les gardes dans l'éternité très clairement et je comprends pourquoi elle n'a pas aussi bien marché clairement pour moi c'est en dessous et pour moi il y a plein peu de trucs qui coincent c'est un peu comme s'il y avait des grains de sable dans la roue là vous savez ça tourne quand même et ça marche quand même et ça fait ce qu'il faut faire quand même à savoir te faire passer un bon moment et te raconter l'histoire mais il y a quelques petits éléments qui font que ça grince tu vois genre c'est pas ouf et c'est dommage mais bref il y a en tome 3 je pense que je vais lire le tome 3 je sais pas s'il y en a plus et je sais pas si je lirai les autres si il y en a en gros s'il n'y a que 3 tomes ou 4 tomes je pense que je vais les lire mais si finalement contrairement à ce que je pense elle a été jusqu'à 6, 8, 10 tomes clairement je n'irai pas jusqu'à 6, 8, 10 tomes avec la saga bref j'arrive pas à le relire si j'écoute Remember You Young de Thomas Bette en lisant cette saga ensuite donc c'est mon premier livre de septembre et mon premier livre du pumpkin de cette année donc c'est Frissons Noirs le 6 nouvelles pour mettre vos sens en péril et franchement j'ai bien aimé c'est un livre que j'avais eu en cadeau à France Flazir j'étais un peu dégoûtée quand je l'ai reçu parce que j'aime pas les recueils de nouvelles mais en fait je me rends compte que je préfère les recueils de nouvelles écrits par plusieurs auteurs comme ça donc ici on a Barbara Abel, Herdi et Laurie, Karine Diébel, Sophie Loubière, Maude Maniras, Laurence Callez et César Thiers j'en ai parlé dans le précédent livre de lecture, moi je l'ai tourné il y a à peu près 10 minutes pour vous c'était il y a quelques jours je vous remets le dernier livre de lecture dans lequel je parle de la mort en tête d'Extricien, je le mets en barre d'info, je filmais après c'est quand même mieux allez voir si vous voulez me voir idolâtrer notre série bref mais en fait je ne le savais pas en commençant le livre, je l'ai compris au bout de la deuxième voire troisième nouvelle il y a un thème pour une recueille de nouvelles c'est l'audition donc voilà chaque auteur a écrit autour de l'audition et franchement j'ai beaucoup aimé, je vais essayer avec les titres des nouvelles de me rappeler de ce qui s'y passe et de si j'ai aimé ou pas du coup je vais rapidement vous dire ce que j'ai pensé de chaque nouvelle, ça va pas durer très très longtemps à chaque fois donc il y a 6 nouvelles comme c'est marqué dans les sous titres globalement j'ai passé un bon moment, j'ai bien aimé, vraiment c'était très cool je suis très surprise moi-même d'avoir aimé ce recueil de nouvelles mais c'est le cas, probablement je vais passer un super moment avec ces nouvelles là donc la première nouvelle est écrite par Barbara Abel et Karim Diebel qui sont deux autrices que j'ai déjà lues Barbara Abel j'avais tenté derrière la haine et j'avais abandonné et depuis j'ai rien tenté Karim Diebel j'ai lu et terminé un de ses livres mais impossible de me rappeler du titre et depuis j'ai essayé de lire deux autres livres mais j'y arrive pas, j'accroche pas, je sais pas pour moi c'est pas assez, il manque quelque chose, il y a pas assez d'action, il y a pas assez d'éléments, il y a pas assez de trucs ça me bloque parce que je trouve pas ça assez intéressant en fait donc du coup quand je démarre un recueil de nouvelles avec deux autrices que j'aime pas forcément c'est pas ouf et en plus une fois que j'ai commencé l'histoire on est dans une nouvelle avec deux histoires en alternance un truc que j'aime pas non plus mais franchement j'ai bien aimé, c'était très cool, c'est très bien construit, c'est très bien amené on sent que chaque autrice a écrit une des deux histoires et que du coup elles se sont concertées pour les mettre en parallèle et que ça fasse un truc cohérent et franchement c'était hyper bien construit, hyper bien fait et j'ai adoré vraiment c'était trop cool, t'as peur pour le personnage et j'aurais bien aimé que ça dure en plus longtemps franchement j'ai bien aimé, vraiment la deuxième nouvelle du coup elle est traduite parce que c'est écrit par LJRJ et Lori qui est écrit en anglais et là pour le coup on est avec une psychopathe mais mon dieu quoi la meuf est complètement parée en gros c'est une femme qui veut se venger de quelque chose et elle va se venger et elle fait un truc mais c'est horrible quoi genre t'es là mais what the fuck, y'a vraiment des gens dans la famille qui font ça enfin parce que si c'est le cas je veux pas vivre dans ce monde là en fait vraiment c'était horrible mais c'était vraiment bien écrit, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle là et j'ai fait ça un très bon moment avec un psychopathe oui bah j'aurais passé des bon moments avec un psychopathe, c'est pas interdit par la joie la troisième nouvelle est écrite par Sophie Loubière et elle, elle part pas d'un personnage sourd comme je l'ai dit le thème c'est la surdité, je ne sais plus si je l'ai dit, mais le thème c'est la surdité en fait donc chaque auteur et autrice a eu ce thème là et a dû écrire une construction autour de ça et donc dans la plupart des nouvelles on se trouve avec au moins un personnage qui est sourd et là c'est pas le cas, dans cette nouvelle là elle met en scène un personnage qui entend mais qui dans une certaine situation n'entend pas je vais pas vous dire la situation mais en gros ça peut arriver à moi, ça peut vous arriver à vous dans la rue il y a une certaine situation qui fait que t'entends pas ce qui se passe parce que c'est bouché, parce que tes oreilles captent autre chose à ce moment là et du coup t'entends pas tout le reste et franchement c'est vachement cool parce que du coup dans les autres nouvelles je peux pas vraiment me mettre à la place des personnes vu que je suis pas sourde ou même malentendante mais là je peux vraiment m'imaginer à la place des personnes parce que ça pourrait m'arriver à moi et franchement l'imagination de Sophie Loubière est extrêmement tordue c'était absolument horrible, j'ai pas vu venir la fin de cette nouvelle et je pense que je vais lire au moins un roman de Sophie Loubière parce que franchement c'est vachement bien vraiment j'ai beaucoup aimé cette nouvelle et de mettre en scène un personnage qui entend dans une circonstance où il n'entend pas c'était vraiment vraiment cool la nouvelle suivante, quatrième je crois, je sais plus, est écrite par Maud Mailleras et c'est celle que j'ai peut-être le moins aimée parce qu'elle fait intervenir quelque chose de surnaturel je l'ai dit dans le précédent de la délecture, j'aime pas les thrillers avec des éléments surnaturels sauf ceux que c'est là ici, c'est mon exception, c'est comme ça, faut pas aller rechercher mais là c'est pas facile, avec Maud Mailleras c'est pas facile, j'ai pas aimé ce truc de surnaturel et ici on n'est pas vraiment sur la surdité parce qu'en fait j'ai dit dans le protocole le thème c'est la surdité, c'est l'audition de manière générale donc la plupart des auteurs sont partis avec un personnage sourd mais c'est pas le cas de tous et là on est sur un petit garçon qui a un espèce de pouvoir surnaturel et j'ai pas vraiment accroché, j'ai pas vraiment adhéré parce que c'est pas réaliste voilà, je l'ai déjà dit j'aime pas quand c'est ça, ça passe avec se réussir, ça ne passe avec quasiment personne d'autre La cinquième nouvelle est écrite par Laurence Calaise, je connaissais pas du tout ce nom autant les autres, j'en avais au moins entendu parler, je connaissais leur nom, je savais qu'ils écrivaient du thriller, du policier, des trucs d'enquête comme ça autant lui j'en avais jamais entendu parler et c'est pas la nouvelle que j'ai le moins aimée mais c'est la nouvelle dont j'ai le moins de souvenirs j'ai galéré là à me rappeler de quoi elle parlait voilà, c'était pas inintéressant, je me suis pas ennuyée en la lisant je l'ai lu, c'était sympa, mais je regarde pas un souvenir impérissable et pour vous donner une idée, j'ai même pas réussi à me rappeler de pourquoi l'audition est là dedans je sais plus comment il a abordé ce thème là dans cette nouvelle là, je sais plus, franchement je sais plus j'ai pas trouvé sa danse, on est avec un couple qui sont en train de se disputer et puis un enfant, on est tout ça, puis un espèce de vieux messieurs qui débarquent enfin franchement voilà, mes souvenirs sont très floues cette nouvelle là je l'ai lu, c'était sympa, sans plus et enfin, le meilleur pour la fin évidemment, la nouvelle de Cédric Cire du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé cette nouvelle en fait c'est un espèce de remake de Misery pour ceux qui ont vu le film ou le livre d'ailleurs il faut savoir que Misery est le seul livre de Stephen King que j'ai lu du début à la fin et ensuite j'ai essayé La Lune des Vertes et j'ai pas du tout accroché et depuis j'ai pas essayé autre chose de King en fait donc voilà, c'est le seul livre que j'ai lu en entier de Misery donc je sais exactement de quoi je parle j'en ai jamais parlé sur la chaîne parce que je l'ai lu bien avant d'avoir marché, bref donc voilà, on a cette espèce de remake avec un homme qui enlève un auteur et qui le séquestre, enfin ça part en cacahuètes et l'audition c'est du fait que dans la pièce où il est enfermé, il n'entend quasiment rien et il entend juste un bruit répétitif, un ploc-ploc-ploc là c'est un truc qui te rend malade là, tu sais le ploc-ploc-ploc qui te rend fou là voilà, il entend que ça, c'est pour ça qu'il y a l'audition là-dedans et voilà, j'ai bien aimé évidemment, j'ai bien aimé, c'est vrai que c'est de vous dire j'ai passé un moment, c'était très cool, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle la seule chose que j'ai pas aimé dans cette nouvelle c'est qu'elle est trop cool voilà, bref du coup globalement j'ai bien aimé ce livre, c'était sympa, c'était très cool je pense que je lirai du Sophie Loubière parce que c'est celle que j'ai le plus envie de découvrir après la lecture de ces nouvelles du coup voilà, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus à France Loisirs ou ailleurs ben n'hésitez pas parce que c'est cool ensuite j'ai lu le tome 3 de La Légende des Quatres, il faut que j'arrête de dire Le Clan des Quatres à chaque fois je dis Le Clan des Quatres ça n'a aucun sens donc La Légende des Quatres, le tome 3, Le Clan des Serpents et pas Le Clan des Quatres, le tome 3, La Légende des Serpents je ne sais pas pourquoi à chaque fois j'arrête cette somme fatigue bref, donc c'est écrit par Cassandra Ozonet, j'aime beaucoup cette saga j'avais peur de lire ce tome 3 parce que dans cette saga on a un triangle amoureux qui me tape sur le système genre vraiment vraiment beaucoup mais là ça va parce que le triangle amoureux est beaucoup moins présent il est en retrait par rapport à ce que c'était dans le tome 1 et 2 du coup dans cette saga en fait on a 4 clans donc le clan des serpents, le clan des aigles, le clan des tigres et le clan des loups et on va suivre les 4 héritiers des clans en fait qui vont essayer de s'allier, de se rassembler pour prouver chacun au chef de clan que ça serait bien de bien s'entendre, ça serait bien d'arrêter de se disputer ça serait bien d'arrêter d'être dans une espèce de guerre froide là depuis des années ça serait bien une grande communauté en collision en mode on fait plus que tolérer ses voisins on les accepte, genre le bonheur et la joie tu vois et voilà et franchement on suit ça et j'aime beaucoup cette saga vraiment vraiment j'adore ça, donc ce sont des métamorphes à chaque fois ce sont des humains qui peuvent se transformer en loups, en serpent, en tigres et en aigles je trouve ça trop cool sauf qu'entre 3 des personnages on a un personnage amoureux et ça me dérange pour deux raisons la première c'est que je trouve qu'il prend beaucoup trop de place dans l'histoire et la deuxième c'est que quand on a 4 personnages principaux bah le quatrième personnage ou la quatrième personnage se retrouve un petit peu à l'écart parce qu'on a ce trouble amoureux et qu'on a le quatrième là à part tout seul c'est un peu dommage donc voilà c'est pas dommage mais bon bref mais ici le trouble amoureux est en retrait on le voit quasi pas, on a des éléments dessus et on prend bien le délire mais il est pas au centre de l'histoire et c'est très cool de manière très logique comme c'est le clan des serpents on en attend plus sur le fonctionnement du clan des serpents comment ça marche, comment ils sont les uns avec les autres, ce qui se passe, quel est leur espèce de pouvoir et j'ai trouvé ça vraiment vraiment cool, par contre ce qui est dommage c'est que c'est un tome 3 mais pour moi c'est un tome de transition et clairement l'autrice prépare le tome 4 et prépare le final après j'avoue que j'ai hyper hâte de lire le tome 4 parce que ça va être le clan des aigles et autant l'héritière du clan des aigles est pas mon personnage préféré autant le clan des aigles je le trouve génial, en fait je sais pas pourquoi mais ça me rappelle un peu Princesse Monoké, le film de Miyazaki, je sais pas pourquoi ça me rappelle ça alors que c'est des loups dans Princesse Monoké, je sais, mais je sais pas la manière dont les aigles sont et la manière dont les aigles se comportent ça me rappelle ça, faut pas chercher la logique, il y en a pas mais voilà bref j'aime beaucoup cette saga, vraiment comment j'adore cette saga ce qui m'a un peu refroidie au début c'est qu'on a un peu cette espèce de dualité on a cet affrontement entre les humains d'un côté et les métamorphes, enfin les clans de l'autre et dans cet univers là comme on est du côté des clans on a les humains ils sont méchants, les humains c'est pas gentil, voilà et j'aime pas ça en fait, peu importe l'espèce, peu importe le genre, peu importe, j'aime pas ça quand on catégorise genre tous ces humains là sont méchants c'est un truc qui me fatigue, c'est un truc que j'aime pas mais on a progressivement au moins un personnage qui essaye de dire que ça serait bien d'arrêter de mettre tous les humains dans le même sac ils sont peut-être pas tous méchants ou qu'on peut être aussi vivre en communauté et en cohésion avec les humains genre rajouter un cinquième plan, les humains voilà, du coup je trouve ça cool et j'espère que j'aimerais autant le time 4 je sais pas à l'heure où je parle et à l'heure où sort cette vidéo je sais pas si le time 4 est sorti et je sais pas ce qu'il est prévu pour bientôt mais en tout cas j'ai trop hâte de le lire et j'ai encore failli oublier mais j'écoute What I like about you de The Blue en lisant cette vidéo et la dernière vidéo de cette lecture c'est elle-ci le tome 1 une dernière fois de Catherine Frankeur donc Catherine Frankeur pour ceux qui connaissent pas c'est la youtubeuse Catherine sa chaîne s'appelle Catherine elle est québécoise je crois, si c'est pas bêtise je vous remercie sa chaîne en barre d'info, elle parle pas du tout de lecture enfin elle a un peu parlé d'écriture quand même parce que du coup elle a écrit ça enfin elle a écrit le tome 1 et un tome 2 et un tome 3 derrière mais voilà elle parle de lifestyle, voilà elle a fait un peu des vlogs et tout elle a aussi une chaîne de vlog et son petit ami a aussi une chaîne qui s'appelle Jay je vous remercie sa chaîne en barre d'info si jamais ça vous intéresse c'est que vous voulez voir d'autres trucs que du booktube ça peut vous servir et j'ai pas du tout aimé ce livre en fait, je suis désolée mais j'ai pas du tout accroché pour moi il y a un problème de construction j'irai pas jusqu'à dire que c'est mal écrit mais ça va trop vite en fait j'ai abandonné, et là vous allez vous dire que je suis pas d'effort mais j'ai abandonné ce livre à la page 29 et franchement je... de fuck en fait, en 29 pages on rencontre Elsie on la voit grandir, elle déménage avec ses parents elle rencontre sa voisine elle devient très très proche de sa voisine ses parents continuent à travailler elle continue d'aller à l'école elle continue à grandir franchement en 29 pages elle doit prendre 10-15 ans dans la gueule vraiment puis il se passe un truc grave et triste et à partir de là j'ai abandonné je pense qu'à partir de là l'histoire démarre et en fait c'est beaucoup trop rapide quoi c'est à dire qu'au moment où l'événement triste et grave arrive j'ai même pas eu le temps de m'attacher au personnage qu'il y a déjà ce truc là qui se passe mais du coup ma réaction c'est oula déjà et pas du tout oh la 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 pauvre je suis pas du tout compatissante je suis pas du tout en empathie avec elle avec Elsie et avec l'événement parce que je suis pas du tout attachée à Elsie en fait c'est trop rapide j'ai l'impression qu'on a une espèce de liste de genre Elsie est née, Elsie déménage, Elsie vit avec ses parents Elsie aime sa mère, Elsie va à l'école, Elsie rencontre mais stop 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 doucement en fait prends ton temps bah doucement moi j'ai besoin de temps pour m'attacher le personnage j'ai besoin de temps pour avoir le contexte comprendre ce qui se passe où on est, où on va et j'ai pas du tout vraiment c'était beaucoup beaucoup trop rapide et aussi je connaissais le thème donc le thème global c'est les fantômes et j'ai un peu de balle avec les fantômes je voulais quand même le lire et je voulais quand même essayer mais je me suis dit si on part comme ça et en plus on rajoute des fantômes je vais pas y arriver du tout et j'avais pas envie de continuer en fait j'avais l'impression d'être face à une personne qui me catapulte des infos comme ça genre stop 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 t'as envie de me dire on est ralenti bah doucement je suis pas, je suis perdue mais elle ralentit pas du tout elle accélère encore et moi j'étais perdue en fait vraiment et ça m'a pas du tout donné envie de continuer ça m'a donné envie d'abandonner donc bah j'ai abandonné voilà en fait j'ai lu un chapitre et j'ai commencé le chapitre 2 et euh pour vous donner un ordre d'idée quand même on a donc le chapitre 1 qui est là là dans lequel on nous explique que elle s'y est née, elle s'y déménage elle s'y vit avec ses parents machin machin et le début du chapitre 2 c'est 10 ans plus tard j'ai besoin d'être attendu le livre a commencé depuis 10 pages et on est déjà on s'est déjà pris 10 ans dans la gueule enfin moi je peux pas c'est pas possible j'ai besoin d'un peu plus de temps pour m'attacher au personnage pour avoir le contexte j'aime pas quand c'est trop lent je suis relou mais c'est aussi la difficulté de l'écriture de doser la vitesse de l'histoire quoi là c'est trop rapide quoi enfin c'est pas possible quoi en un chapitre je ne me suis pas assez attachée au personnage pour que l'événement qui se passe au début du deuxième me touche et m'émeut c'est pas possible je ne peux pas donc du coup franchement j'ai lu le chapitre 1 j'ai lu le premier paragraphe du chapitre 2 j'en avais déjà marre je l'ai posé je l'ai repris 2-3 jours après j'ai continué et j'ai fait ça 2-3 fois au bout d'un moment je me suis dit il n'y arrive pas donc stop donc voilà j'ai arrêté de le lire je suis désolée pour le triste je suis désolée pour le livre c'est pas mauvais c'est pas mal écrit c'est juste que pour moi c'est beaucoup beaucoup trop rapide donc j'ai pas lu voilà j'avais quand même une musique qui est Reminding me de Sean Hooks et Vanessa Hedgens parce que pour ceux qui ne savent pas Vanessa Hedgens a fait quelques musiques mais voilà du coup je ne l'écouterai plus jamais puisque je ne l'irai plus jamais cette séquence comme je l'ai dit elle-ci c'était le dernier livre de cette lecture et du coup cette vidéo est terminée j'espère que ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à réagir en commentaire à mes lectures à mes avis aux livres que j'ai présentés à ce que vous voulez moi je m'arrête là j'espère que ça vous a plu comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée un bon après-midi un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501